L'unité pour malades difficiles est un lieu de soins à part. Le dernier recours de la psychiatrie pour soigner des patients considérés dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Derrière ces grands murs d'enceinte, un bâtiment fermé, sous haute sécurité, qui accueille rarement les journalistes. Les 20 malades hospitalisés ici sont en permanence sous la surveillance des nombreux soignants et des caméras. Car parmi les patients, certains sont des criminels reconnus irresponsables pénalement ou encore des hommes violents dont les services de psychiatrie n'arrivent plus à s'occuper. A l'UMD, chaque journée se déroule exactement de la même façon. Après le réveil, les infirmiers ouvrent les placards fermés à clé pour que les patients prennent leurs affaires. Mon rôle, c'est de vérifier tout ce que le patient prend du placard, qu'il garde avec lui, parce qu'une fois qu'il va aller à la douche, moi je vais fermer les placards et je sais ce qu'il garde sur lui. C'est des aspects sécuritaires qui intègrent notre règlement. Parce que nous sommes des méchants ici. Qu'est-ce que vous avez dit ? Parce que nous sommes des méchants ici. Indispensable pour éviter tout débordement, ce cadre sécuritaire fait aussi partie du soin. Ce matin, Marcos, infirmier, doit lui faire une prise de sang. Un geste qu'il appréhende car le patient, agressif avec les équipes, refusait les soins dans son service d'origine. Je vois un petit peu le comportement du patient. Donc là, comme je ne le connais pas, j'essaie déjà de comprendre dans ma tête comment on va faire le premier abord. Le premier contact, c'est toujours un peu anxiogène. On ne connaît pas le patient. Et puis, on ne peut pas être sûr que ça va bien se passer. Les soignants n'interviennent jamais seuls en chambre d'isolement. Marcos est accompagné par trois collègues. Bonjour, ça va ? Je me présente, je m'appelle Marcos. On peut se serrer la main ? Ça fait longtemps que vous êtes réveillés ? 6h. On a une prise de sang à vous faire. C'est une prise de sang qu'on fait en systématique à tous les patients qui entrent chez nous. Marcos utilise des techniques bien rodées pour aborder sereinement le patient. Atteint de schizophrénie et en pleine crise, il est toujours très incohérent. Mais il a téléphoné à ma mère parce que ma mère pense que ça me fait du bien. Mais elle, elle me fait me faire chier. Elle ne m'a jamais aimé. Son but, c'est de me rendre malheureux. Mais là, dans l'immédiat, le plus important maintenant, c'est de sortir de cette chambre. Pour sortir de cette chambre, il faut être cool. Il faut être cool. Je suis cool. OK ? Ben, c'est ce qu'on veut. Donc, on fait la prise de sang. Vous allez respirer et je pique. Avec calme et bienveillance, Marcos parvient à faire la prise de sang. Pour les patients atteints de troubles très lourds, trouver le bon traitement peut prendre beaucoup de temps. Depuis deux jours, le patient enfermé en chambre d'isolement ne peut s'empêcher de faire les 100 pas. Selon le protocole, les 48 heures se sont écoulées. Ils devraient pouvoir rejoindre les autres dans le service. Mais l'homme refuse de prendre ses traitements. Ce comportement est rédhibitoire pour quitter la pièce protégée. Ce midi, vous avez recraché vos traitements pour pouvoir les regarder à nouveau et demander ce que c'était. Et ça, ça ne va pas. Je vous avais dit que... Vous vous trouvez calme et gentil, là ? Moi, je vous parle calme, moi. Non, vous ne parlez pas gentiment. C'est hyper agressif et méchant. C'est vrai ? Ben, moi, je ne vous montre pas du doigt et je n'ose pas le ton. Je n'ose le ton parce que c'est atroce, isolement. On a l'artiste en rôle et vous verrez comment c'est atroce. Je suis d'accord que ce n'est pas agréable. Mais pour que vous puissiez sortir d'ici, il faut qu'on soit sûr qu'il ne va pas y avoir de troubles du comportement. Et là, la façon dont vous me parlez me dit que ça ne va pas bien se passer. Et la façon dont vous prenez les traitements me dit que ça ne va pas bien se passer. Je vous mets en arrière. Je n'ai pas le frappé. Là, quand vous vous êtes redressé, on a tous eu l'impression que vous alliez m'agresser. Mais non, c'est parce que j'en ai marre dans l'isolement, c'est tout. Vous voyez. Vous êtes convaincu de vous-même, vous ne m'écoutez même pas. Je vous écoute. C'est un mur. C'est à quoi de vous parler si vous êtes là ? Puisqu'il y a, en général, c'est des gros enculés. Monsieur, vous êtes toujours très tendu. Je vous demande, s'il vous plaît, qu'on arrive à se parler. En plus, je n'ai pas envie de rester en isolement. Vous comprenez ça ? Oh, écoutez-moi un peu. Eh bien, on va faire tout ce qu'il faut pour que vous sortiez d'ici le plus vite possible. Mais c'est encore trop tôt.